Musique Hello hello j'espère que vous allez bien Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Sol comme tous les ans Au mois de janvier et au mois de juin Je vous fais la vidéo le jour J Comme ça je vous emmène un petit peu En balade avec moi dans les magasins Je vous montre un petit peu ce que j'ai vu Chez Sephora Et Nocibe et Kiko Sachant que chez Nocibe j'ai quasiment rien vu A part des produits de la marque Nocibe Vraiment pas de révélation si vous cherchez d'autres choses De la marque Guerlain, Dior machin Chez Nocibe il y a rien Je vous mets juste une photo ici justement du rayon En mode du rayon maquillage hors marque Nocibe On est d'accord que Le néant Le néant sur ce stand c'était impressionnant Sinon je vous laisse avec Le petit tour dans les magasins Les petites choses que j'ai repérées Mais que j'ai pas forcément acheté Et après je vous montre mes achats du jour En solde Sachant que j'ai craqué un petit peu Mais ça va c'est raisonnable Sous-titrage ST' 501 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 Musique de générique Et voilà ce que j'ai vu dans les magasins Vous avez vu chez Sifora Il y a quand même pas mal de petites choses sympas Mais c'était pas le coup de coeur Ça me donnait pas envie de craquer C'était des choses qui me donnaient envie Mais j'en avais pas besoin essentiellement J'ai essayé d'être raisonnable dans mes achats Et d'acheter que des choses À moins 70 ou à moins 50% Je crois que je crois que je n'ai rien acheté à moins 30% Je crois que je n'ai rien acheté à moins 30% Je vais vérifier mais je pense que je n'ai rien acheté Ce soir je retourne faire un petit tour Mais bon ça sera dans les mêmes magasins quasiment Donc je ne suis pas sûre de trouver des trucs en plus Mais si je craque encore Est-ce que vous voulez voir la suite N'hésitez pas à liker cette vidéo dès maintenant Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait Et vous me direz du coup dans les commentaires Si vous voulez voir la suite si j'ai craqué D'ailleurs je n'ai toujours pas commandé aussi Sur Sephora J'ai mis des choses dans mon panier Mais je n'ai pas commandé Donc je verrai Mais sinon il y aura peut-être un round 2 De cette vidéo Alors pour celles qui me suivent Et qui savent que je fais le budget planner J'avais fait une enveloppe d'une centaine d'euros Pour mon shopping solde Donc pour l'instant j'ai respecté mon shopping Donc c'est pour vous dire que je respecte quand même plutôt bien Si je commande sur internet Évidemment ce ne sera pas dans cette enveloppe là Ce sera dans mes économies Je prendrai sur mes petites économies Pour celles qui ne voient pas de quoi je parle Ou ceux qui ne voient pas de quoi je parle Je vous mets la vidéo ici Ma dernière vidéo Planner, économie et tout ça Et d'ailleurs avant de passer chez Sephora J'ai pris dans le magasin Je crois que c'est Mimiso Je crois qu'il s'appelle comme ça On ne l'a jamais repris Mais Mimiso J'ai trouvé ce planner là Qui est juste trop trop beau Je vais l'ouvrir pour vous le montrer Donc évidemment là c'est un planner Pour s'organiser au niveau Il y a des feuilles dedans en fait Pour pouvoir écrire son agenda Tout ça Moi je ne vais pas m'en servir pour ça Je vais m'en servir comme planeur Pour mon budget Donc voilà Je l'ai trouvé à 6,50€ Au lieu de 13€ Moins 50% J'ai pris aussi pour ma fille Des écouteurs Tom & Jerry Qu'elle a déjà pris A peine arrivé Et mon fils s'est pris Un petit carnet mignon Aussi à moins 50% Il n'y a pas des trucs de fou A moins 50% dans ce magasin Mais il y a des petites choses Comme ça assez sympathiques Donc moi je suis très très contente Parce que 6€ au lieu de 13 Déjà 13 c'était raisonnable Mais 6€ c'est vraiment pas mal Et moi je vais enlever ce qu'il y a dedans Ce qui ne m'intéresse pas Je vous montrerai ce que je vais en faire aussi Si ça vous intéresse Puisque vous avez été nombreux A commenter ma vidéo Sur mon planner Que j'avais réalisé Pour le budget Et je pense que celui-ci aussi Je le transformerai en version En version budget Comme ça j'en aurai un nouveau Je verrai Mais en tout cas Je suis contente de s'être trop belle Je commence par Sephora J'ai trouvé ce Lip Injection De chez Too Faced A moins 50% J'ai hésité à le prendre Parce que c'est une collection Donc la collection Teddy Beer Je crois en tout cas Avec le petit ours Qui me faisait envie Je l'avais déjà repéré A l'époque où il était sorti Mais c'est vrai que les Lip Injection Ça brûle un peu les lèvres Voilà Il faut le supporter Et je ne me souviens pas Si je supporte ou pas Donc je verrai si je le garde ou pas Il était à 15,50€ Vraiment 31€ C'est abusé je trouve Mais 15€ C'est cher encore je trouve Mais je verrai si je le garde ou pas En tout cas Je l'ai pris Parce que c'était le seul Et je me suis dit Sinon je vais regretter Donc je l'ai pris A côté Toujours dans Vous savez quand vous arrivez Chez Sephora Il y a toujours un stand en premier Avec les moins 50 Moins 70% J'ai trouvé un rouge à lèvres ciselé Alors je ne suis pas spécialement fan de ciselé Je sais que c'est une très bonne marque Mais je me suis dit pourquoi pas Il était à 11,70€ Au lieu de 39€ Et la teinte J'ai demandé à la caisse A le regarder Et la teinte est vraiment sympa Donc il se présente Comme ceci Avec un petit pochon velours Donc c'est plutôt Plutôt sympa C'est assez luxe Tout argenté Comme ça Et à l'intérieur La couleur est quand même Super belle Regardez ça Il est très très beau Il a un peu Un effet velours Comme ça Pour 11€ Avoir un petit produit de luxe Comme ça Il est très beau Alors selon Ce que j'ai lu sur le packaging Ça a l'air d'être une crème à lèvres Oui donc c'est Très crémeux Ça reste Très très joli Je pense que c'est hydratant C'est pas la couleur exacte Vous voyez c'est pas aussi foncé Que le raisin Mais ça me plaît bien J'aime bien Ça sera peut-être Le petit Mon petit rouge à lèvres De sac à main Je vais voir Mais il est très très beau Il est allé à crémeux Donc je testerai Chez Sephora J'ai pris une petite crème pour les mains La noix de coco Comme ça De 1,49€ Au lieu de 5€ Donc ça j'aime bien J'aurais voulu celle A la citrouille Mais je l'ai pas trouvé Donc c'est pas grave Et le dernier article Que j'ai pris Et je suis un petit peu d'aigre Parce qu'en fait C'est une palette Charlotte Silvery Qui était à moins 50% Donc au lieu de 50€ Elle était à 24,90€ Je pense à peu près 25€ Mais moi en fait Sans faire attention J'ai pris en fait Les palettes en dessous Pour éviter Qu'elles soient utilisées On sait jamais Sur Sephora Et à laquelle Je me suis rendu compte Qu'il y avait écrit 14€ Au lieu de 20€ Je dis bah Et en plus Je dis bah C'est bizarre le prix et tout Elle me dit effectivement C'est pas le bon prix Il y a quelqu'un Qui a dû changer l'étiquette Non parce que ça se voyait clairement Qu'il y a personne Qui avait touché à l'étiquette Elle était même pas décollée Je pense que c'était une erreur De Sephora Et elle a pas voulu Me le passer à 14€ Au lieu de 24€ Parce que c'était l'étiquette Sur le produit Et ça je trouve Que c'était pas du tout commercial Pourtant c'est une Sephora Qui me connait Du coup je suis un peu deg En plus j'ai eu 0 écentillons Ni proposition Pourtant encore une fois C'est une Sephora Qui me connait Donc vous voyez J'hésite du coup A la garder Ou à la ramener C'est après midi Comme j'y retourne ce soir Je vais peut-être la ramener Juste pour les faire chier Désolée Juste pour les embêter Mais honnêtement Je sais pas C'est une palette Donc Charlotte Tilbury C'est la palette Je crois qu'elle s'appelle The Queen of Glow Et j'ai entendu dire Que ces petites palettes là A été très sympa Alors après moi J'en ai des grandes De Charlotte Tilbury J'en ai deux Je crois ou une Deux J'en ai une que j'ai acheté Sur Vintel Et une que j'ai commandé Sur le site Alors faut que je vérifie Si j'ai pas ce style de teinte Donc je vais vérifier Et si j'ai pas ce style de teinte Je vais la garder Et si j'ai ce style de teinte Je vais la ramener Mais je suis un peu deg Du côté encore une fois C'était affiché dessus Même elle Elle a eu du mal A enlever l'étiquette Donc ça prouvait bien Que c'était pas quelqu'un Qui avait échangé Surtout que c'était Le matin des seuls Donc y'a pas Ça m'étonnerait Quelqu'un en même temps C'est vraiment une erreur De leur part Et elle a pas fait Le geste commercial De faire au prix Au prix affiché Sur le produit Donc je suis pas très contente De Sephora Encore une fois Mais voilà Je pense que je vais faire Comme beaucoup de gens Et un petit peu arrêter D'aller craquer chez eux Et d'être De toute façon là J'ai été vraiment raisonnable Dans mes achats je trouve Chez Nocibé je suis passée Et comme je vous ai dit Y'avait que des produits De leur gamme Vous savez tout ce qui était A Noël Qui est soldé à moins 50% C'est souvent souvent Le cas chez Nocibé Y'avait très peu de produits Donc de heat cosmétiques J'ai vu en plus Dans mon site Nocibé Qu'ils ont mis le stand Kylie Jenner Y'avait plein de trucs de Noël Mais rien de soldé Du style Kylie Jenner Y'avait un espèce de Rouge à lèvres Rouge en forme de tête De reine Et c'était même pas soldé quoi C'est plus du tout la saison C'est le moment de les solder Je trouve Enfin bon Rien de soldé par rapport à ça J'étais très déçue J'ai trouvé ça nul Vraiment bof Et donc j'ai juste pris ça Parce qu'en fait J'ai senti le gommage Pour le corps A la noix de coco Là de chez Nocibé Qui est une gamme Que j'avais pas du tout vue Voilà Hop elle se présente comme ça Et je vous avoue Qu'il sentait très bon Il avait l'air très bien Quand le gommage 97% d'origine naturelle Donc j'ai été faible Il était à 6,40€ Au lieu de 12,95€ D'ailleurs très cher Je trouve Et j'ai pris du coup Pour aller avec Le gel douche Toujours à la noix de coco A 4,47€ Au lieu de 8,95€ Bon ça c'était pas des choses Essentielles Mais je me suis dit Que je les garderais Pour cet été Quand on partira en vacances Ca sera dans la valise Et ça sera mes produits Pour les vacances Je suis passée chez Kiko Sans grande conviction Parce qu'en ce moment Je suis très 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 peu Intéressée par Kiko Toute leur collection Ne m'intéresse pas Vraiment je trouve Que c'est toujours la même chose Et j'ai beaucoup de choses Dans ma collection Déjà de Kiko Mais J'ai été faible J'ai été un petit peu faible J'ai regardé un peu Tout ce qui était à moins 70% Il y avait beaucoup de 30 Beaucoup de moins 50 Et il y avait quelques produits A moins 70 Ca valait le coup Parce qu'ils étaient à 5€ Au lieu de 16 ou 18€ Je ne sais même plus Le prix de base Du coup j'ai craqué Parce que 5€ quand même Pour des petits blushs Et des choses comme ça Je trouve que ça reste Tout à fait raisonnable Dans les prix Donc j'ai pris Deux highlighters Un blush et un bronzer Je vous montre Le premier highlighter Comme ça De la collection Deutsche Diva C'est un highlighter Bekid Donc ils sont bien présentés Vraiment c'est toujours Très bien présenté C'est juste que ça prend Un peu beaucoup de place Le voici Je l'ai swatché en magasin Il est vraiment vraiment canon C'est la teinte 01 Lively champagne Je vais vous faire tous les swatchs Et après je vous montrerai tout d'un coup Mais en tout cas Le premier highlighter Il se présentait comme ça J'ai trouvé un deuxième petit highlighter Vraiment plus petit Et ça j'aime bien ce petit format là Il est à 3€ Donc pareil à moins 70% C'est le Free Explosion Donc il y a des ananas dessus Le Glowing Highlighter En tant que 01 Golden Dream Qui est d'ailleurs plus clair finalement Que celui que j'ai pris avant Il se présente comme ça Et alors j'aime bien le packaging Tout petit Moi ça me va Petit ananas à l'intérieur Et celui-ci il est un tout petit peu Plus clair que l'autre Vraiment c'est une nuance Un peu plus champagne Il est pas mal du tout Ensuite j'ai pris donc le Blush J'espère que je ne me suis pas trompé Ça a l'air d'être le bon Hop Qui est la collection Deutsche Diva aussi Mais en version bleue comme ça Tout est bien emballé C'est vrai que pour ça C'est pas mal Kiko Packaging très joli Mais c'est juste un peu gros je trouve Et le voici Alors c'est pas un blush extraordinaire Mais c'était un joli Rosé Un peu style organe Très lumineux Il est vraiment Très 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 beau J'ai bien aimé la teinte Il me faisait envie Il a un petit côté froid Comme ça que j'aimais bien Et le dernier c'est un bronzer Comme ça j'ai le kit Pour me faire plaisir Le bronzer ça se présentait Dans une boîte blanche Comme ça toujours 5 euros Le blush le bronzer 5 euros L'highlighter le grand 5 euros Et le petit 3 euros Donc vraiment ça va le coup C'est la gamme Lost in Amalfi Je vous avoue J'ai pas suivi toutes les gammes Un petit bleu comme ça Et c'est un bronzer un peu Un baked bronzer Cuit Voilà cherché C'est la teinte 01 Warm mélange D'ailleurs le blush je vous ai pas dit C'était la teinte 02 Better Coral Donc celui-ci le 01 Il est lumineux C'est un bronzer vraiment lumineux Un peu orangé Mais écoutez Je vais tester Parce que je ne sais pas Ce que ça va donner sur ma peau Ce que ça va Ce que ça va rendre Est-ce que ça sera peut-être plus Un bon genre pour cet été A voir Mais en tout cas Je me fais envie Les teintes Donc là le bronzer Le blush Vous voyez comme il est lumineux Un petit effet un peu argenté à l'intérieur Le premier highlighter Celui qui est avec les ananas Donc à 3 euros Et l'highlighter un peu plus gold Qui est à 5 euros Et chez Kiko J'ai pris ce petit produit là Qui est un gloss En teinte 03 De la gamme Charming Escape Comme ça fait très longtemps Que je n'ai pas craqué chez Kiko Je n'ai pas du tout de gloss Autre chose comme ça Je me suis dit pourquoi pas Il était à 4,50 euros Et c'est une sorte de petit Gloss Bronze Légèrement corail Avec des Des jolies paillettes à l'intérieur Il me donnait bien envie aussi Voilà Vous avez vu J'ai pris quand même pas mal de choses Un petit peu différentes Honnêtement Chez Kiko Les moins 70% Je trouve que ça vaut le coup Chez Sephora Je n'ai pas trouvé des trucs de fou Il y avait des petits kits et tout Qui étaient vraiment sympas Mais j'ai pas J'ai résisté Vraiment j'ai résisté Et sinon Chez Nocibe Absolument Quasi rien Sauf si vous cherchez des produits De la marque Nocibe A vous de me dire maintenant Ce que vous avez pris vous aussi Ce que vous avez regardé Ce qui vous intéresse en ce moment En solde Si vous allez résister Si vous allez vraiment Être plus forte que moi Même si honnêtement D'habitude je dépense Quasi entre 200 euros Dans les soldes Et là A peine Même pas 60 80 euros 90 euros Enfin vraiment Pour une fois C'est vraiment moins que d'habitude La fille qui essaye de dire ça Pour se rassurer Mais non vraiment Je vous jure que J'ai pas été plus convaincue Que ça par les soldes C'est pas Des folies Ça va Et puis un peu déçu Du non professionnalisme Encore une fois De Sephora Mais bon Je crois que vous êtes habitués A l'entendre sur les réseaux Sur ce je vous fais des gros bisous Je vous invite à liker cette vidéo A vous abonner Si vous l'avez pas encore fait Et on se retrouve dans les commentaires Pour partager un petit peu Les trouvailles Les petites choses que vous avez vues Vous Dans vos magasins Est-ce que vous avez Est-ce que vous avez craqué Plus mode Plus beauté Ou électroménager On ne sait jamais Voilà si vous aviez des besoins particuliers D'ailleurs moi il faut que j'aille voir Pour un appareil photo Je n'ai pas été voir Je vais regarder d'abord sur le site Avant de me déplacer pour rien Sur ce je vous fais des gros bisous Allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz